et et bonjour bonjour aujourd'hui petite présentation de livres alors celui ci vous avez très certainement dû en entendre parler voir déjà des colos passé voilà vous devez très certainement le connaître un peu mais moi j'ai sauté le pas c'est le tout premier livre de lulu maillot que je me prends et j'ai donc craqué sur celui ci donc c'est son dernier million magical créatures et je j'ai beaucoup hésité en fait j'ai hésité entre me prendre celui ci et comme je suis une mordue des lamas je ne sais pas pourquoi mais je suis vraiment accro aux lamas j'ai hésité avec celui qu'elle a fait où ce n'est que sur les lamas voilà mais finalement j'ai préféré prendre celui-là parce que il va y avoir un peu différentes créatures et je ne me voyais pas avoir un livre avec que les mêmes créatures à colorier tout le temps peut-être qu'un jour je craquerais mais là j'avais envie d'avoir différentes petites créatures pouvoir un coup partir sur ces genres de petits loups partir sur ce style de dragon voilà changer petit à petit j'aimais bien les petits personnages avec les champignons donc j'ai préféré partir sur ce dernier même si l'autre est très sympa aussi d'ailleurs elle en a fait pas encore d'autres comme vous pouvez le voir là il y en a sur les sirènes on a celui sur les licornes sur les paresseux mais il y a aussi sur les chats les ours enfin voilà elle a fait pas mal de choses et jusque là j'avais pas encore craqué sur l'univers de lulu mayo mais je le trouve vraiment très mignon mais cute as we un univers vraiment magique enfantin tout simple tout je trouve ça un côté vraiment reposant coucouning plein de rêves enfin voilà un petit monde qui me parle bien et donc je me suis dit allez tu craques enfin tu vas te le prendre et puis comme ça ça te fera les petits colos sympa à faire dans des tons un peu différents de ce que je peux faire d'habitude enfin peut-être plus de pastel ou je sais pas encore mais voilà j'ai craqué alors ce livre je l'ai commandé sur amazon et il m'a coûté 8 euros 81 à savoir que suivant le livre le livre sur lequel vous allez craquer ne sont pas tous au même prix j'ai vu qu'actuellement celui sur les chats est aux alentours de 4 euros je crois que celui avec les ours c'est pareil c'est entre 4 et 5 euros voilà ils sont pas tous au même prix mais donc sur amazon vous pouvez facilement les trouver de toute façon bien entendu vous aurez ça dans la description le lien direct si vous voulez vous procurer le livre donc celui ci bah comme vous pouvez le voir c'est pas immense au niveau taille puisque c'est un petit format par rapport à ma main vous voyez bien que c'est pas pas beaucoup plus grand que ma main donc c'est plutôt sympa ça va permettre je pense d'avoir des colos assez rapides quand même à faire on reste bon bah sur du papier je pense qu'il va être j'ai pas encore feuilleté mais à mon avis dans le style un peu amazon peut-être même un tout petit peu plus épais je sais pas on va voir là la couverture bon allez légèrement cartonné mais c'est pas de la couverture très épaisse donc je vais découvrir ça avec vous puisque je ne l'ai pas feuilleté j'avais juste vu moi quelques colos passer et donc du coup je me suis laissé tenter alors là on retrouve donc une illustration de la couverture que l'on va pouvoir mettre en couleur on est directement à plonger dans un petit monde très magique très féerique et moi j'aime beaucoup ça en plus là on a des maisons ça me fait un peu penser aux maisons alsaciennes là les petits personnages ici bah j'ai craqué dessus tout simplement parce qu'il ressemble un peu pour ceux qui connaissent mon voisin totoro donc on a battu au taureau il ya des des petites versions comme ça parfois qui se balade dans le dessin animé et moi j'ai ces petites versions tatouées sur la cuisse et donc je trouvais qu'ils ressemblaient un petit peu donc ça me plaisait bien là vraiment un univers très très enfantin mais tellement mignon quand je parlais univers de rêve ben là quand on voit la petite le petit bonhomme champignon en train de rêver fin de dormir et on y on peut se dire qu'il est en train de rêver tout ça ou c'est vraiment très chouette j'aime beaucoup la ballerine comme ça petite fée ballerine on retrouve là les créatures dont je vous parlais qui me font penser à ces petits personnages dans totoro mais là en version papillon donc c'est très chouette c'est vraiment très sympa de voir qu'elle est partie en fait d'une idée puis parfois des modifiés pour en faire des créatures version papillon des créatures marines des créatures voilà elle part d'un truc et elle le modifie et ça rend super bien voilà il ya eu il n'y a pas longtemps un challenge où il y avait des feux d'artifice à faire des choses comme ça là bas ça pourrait être l'occasion là dessus vraiment un univers adorable cette illustration là je trouve tellement mignonne la lune comme ça avec les fleurs et tous très joli le petit monstre là en train de faire de la balançoire enfin c'est vraiment adorable au niveau du papier on est peut-être un tout petit peu plus épais que celui amazon mais bon je sais pas comment ça peut résister aux techniques humides je suis pas sûre de beaucoup en essayé dessus c'est tellement mignon là c'est genre de petit gnome là ça me rappelle un dessin animé puis des livres de mon enfance et voilà alors là ce perso il me fait trop craquer je l'ai je l'ai vu mis en couleur et j'avais trouvé ça tellement tellement mini il a l'air tout innocent là je sais pas s'il est prêt à à souffler sur la fleur ou ce qu'il fait mais on dirait qu'il louche un peu dessus sont planqués dans le piano sympa aussi cette double page bon moi j'ai toujours un souci avec les doubles pages à cause de cette partie qu'on galère toujours à mettre en couleur mais bon alors le côté musique me plaît beaucoup mais alors là le je sais pas si c'est censé être un griffon je trouve ça super sympa comme je vous disais va genre un coloriage comme celui là ça permet d'avoir un colo qui va peut-être pas être très très long non plus à faire donc pas mal pour se détendre quand on s'est fait un gros colo plus compliqué après on peut se prendre ça c'est beaucoup plus elle voilà vivement halloween hop puis ah ouais pareil la sorcière comme ça qui se balade elle est sublime avec ses petites citrouilles sur le chapeau il ya tellement de petits détails là si on regarde tous les petits personnages il ya des chats qui se baladent il ya beaucoup de détails sympa aussi là ces loups avec des cornes comme c'était des loups licorne quoi je trouve ça donne un côté plus mignon plus gentil aux loups souvent on les représente comme le grand méchant loup et là ça leur donne un côté bas plus sympa moi qui adore les champignons forcément la page de droite avec cet énorme champignon à colorier ça me plaît alors celui là celui là j'adore je les chaises volantes comme ça dans les parcs d'attractions alors moi j'en suis fan j'adore surtout quand elle monte bien haut alors là je trouve ça excellent en version en version méduse comme ça on a un côté un peu été vivement la plage le soleil très joli aussi alors là je verrais bien ouais soit un univers vraiment pastel soit des couleurs mais bien flashées bien pétantes pour contraster avec le noir oui là on sent toute la tendresse tout l'amour c'est vraiment trop mignon je sais pas vous mais alors moi c'est ces créatures là celui là celui là me font un peu penser à cousin machin dans la famille adams bien sûr il n'a pas les cornes normalement mais je veux dire ce côté tout touffu on voit juste les yeux illustration de gauche là c'est une merveille tellement poétique tellement mignon je trouve vraiment il ya il ya beaucoup d'émotions et de bonnes ondes qui se dégagent de tous ces dessins c'est vraiment marrant là de voir ces sélicornes marine qui sont là dans l'écume je n'avais pas vu lui là petit petit plongeur au fond de l'aquarium celle là pour noël je la ferai bien c'est sympa qu'on ait des colo je trouve avec des fonds noirs comme ça bon moi en général je repasse toujours un du noir par dessus mais mais ouais j'aime bien parce que quand on a déjà comme ça des colo avec fond noir en général ça va assez vite du coup on n'a pas le fond à faire on n'a pas besoin de réfléchir pour ça et on peut bien se concentrer sur l'illustration directement ça aurait été parfait pour mon challenge où il y avait l'univers pour les pockets là on a vraiment des personnages tout petit des éléments beaucoup plus gros voilà l'oiseau je trouve sublime et celui là aussi je l'ai vu mis en couleur mais c'était magnifique bon j'avoue que je suis un tout petit peu moins fan de cette page là les singes comme ça volant ça me fait un peu penser à nos magiciens d'os et je sais pas j'ai jamais trop aimé ces personnages là bon la page de gauche non seulement il ya un fond noir donc pas besoin de se prendre la tête pour le faire en plus il ya plein de champignons il ya ces petits gnomes tout mignon c'est vraiment une page que je vais kiffer à fond alors puis là le petit koala appareil avec sa petite corne il est trop mimi le champi le pas de champignons là l'escargot de ce côté là qui a le dos en champignons et qui regarde sa montre je trouve ça super marrant aussi on a vraiment le côté tellement enfantin que ça va jusque dans les nuages qui ont des petits yeux des petites bouches le chat qui est dans la poche pierre ses crapauds là sont sympas aussi d'ailleurs sur la page de gauche on retrouve là un des paresseux comme elle fait pour son livre justement sur les paresseux donc c'est sympa parce qu'on retrouve des bas des petits clas d'oeil à ses autres livres en fait tout est tellement adorable moi je regrette pas d'avoir pris celui là il me plaît bien parce qu'il ya vraiment différents univers là bas du coup on a les sirènes aussi ces chevaux là de mer sont juste sublimes sympa on voyage alors on voyage sur une cocotte en papier là je suis en train de regarder on a des petites chauves-souris on a là je pense des fantômes j'avais pas vu la chauve-souris qui est à l'envers donc alors là ça j'adore bien entendu ce sont vraiment des univers où on peut s'éclater là on peut mettre de la couleur on peut ouais on peut laisser parler un peu notre imagination faire dans l'original c'est marrant là ce côté où on voit à travers le trou de la serrure on reste vraiment dans ce côté poétique avec les notes de musique je pense pas qu'il y avait autant d'illustrations dedans ça j'adore ça met vraiment un côté bien plus agréable au grand méchant loup qu'on voit d'habitude alors ça cette petite sirène en train de dormir là comme ça tout recroquevillé sur le phoque adorable je vois baby phoque en train de faire un câlin adorable donc bas un très joli livre que je pense vite entamé comme je vous ai dit j'ai payé 8 euros 81 donc c'est franchement pas excessif surtout qu'il ya quand même pas mal d'illustrations au final maintenant bon au niveau du papier belle je peux pas vous dire ce que ça donne ce que je ne n'ai pas du tout testé mais je crois que je vais essayer pas mal d'utiliser mes crayons couleur pastel là les derniers que j'avais acheté de chez chez castle art maintenant bon peut-être que je changerai d'avis je vais je vais sûrement faire d'autres choses aussi mais je sais pas si j'utiliserai beaucoup de techniques humides j'ai quand même peur que ça traverse si jamais vous vous avez des livres comme ça de lulu maillot et que vous avez déjà testé le papier vous pourriez me dire si ça si ça traverse que ce soit est ce que les techniques humides traversent est ce que si je mets du post cas ça traverse enfin voilà n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et puis puis moi ben je vais me plonger rapidement dedans bon pas tout de suite parce que j'ai un autre colo de prévu en duo avec ma fille donc faut d'abord que je me plonge dans ce premier colo mais après ce livre je pense que je vais vite y aller voilà sur ce je vais vous laisser je vous propose de me laisser donc vos impressions en commentaire de me dire donc si vous avez déjà essayé un de ces livres est ce que le papier est correct ou pas qu'est ce qu'on peut faire ou pas avec vous pouvez bien entendu liker la vidéo et la partager et puis bas si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner et en pensant m'a activer la petite cloche comme ça vous aurez les notifications dès que j'ai publié une vidéo et puis d'un mois bas je vais mettre du coup à faire le coloriage que je suis censé faire avec ma fille et je vais vous dire ciao